Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez superbement bien. Toujours votre homme, c'est Litté et Rita. Des Bordeaux, Roselyne Layot. Petite vidéo aujourd'hui concernant ces deux gros artistes-là. Et vous avez bien vu le titre concernant des Bordeaux. C'est de ça qu'on va parler. Et je vais réagir, je vais réagir sur le dernier tube de Roselyne Layot. Joli garçon. Voilà. Parce que vous savez qu'il y a des mois passés, le morceau a bésé un peu. Ça a créé beaucoup de la polémique et tout. Chacun a donné son avis et tout. Et moi, à la sortie officielle du morceau, j'ai pris la peine de l'écouter. Donc, je vais le décrypter pour moi. Voilà. Moi, je parle toujours du fond des morceaux. Voilà. Surtout des morceaux de variété. Donc, ce point, il s'appelle Générique. Bon retour, chers abonnés. J'espère que vous allez tous très bien. Merci de liker, de partager et de donner vos avis en commentaire, s'il vous plaît. Voilà. C'est vrai que ces derniers temps, c'est vraiment chaud sur moi. Mais vous connaissez ces héritures, il ne recule jamais. On sait comment ça se passe et ça va se rétablir. Bref. Les puristes ont compris. Bref. Voilà. Aujourd'hui, je parle du débordeau avec beaucoup de souris. Parce que vous savez que j'avais fait une vidéo, il n'y a pas très longtemps, je crois, il y a 3 ou 4 jours de cela, où je cherchais débordeau. Je cherchais la position des débordeaux likoufas. Et Dieu merci, puisque je le suis surtout cet anneau, on va dire, concernant les réseaux sociaux. J'ai vu comme ça un post, une petite story, Instagram, filmant la ville de Paris. Je me suis dit, bon, tiens, apparemment, je n'ai pas à m'inquiéter. Il doit se sentir parfaitement bien, bien qu'il anime sa page. Et Debordeaux n'est pas en Côte d'Ivoire, à ce qu'il paraît. Voilà. Parce que jusque-là, je savais qu'il était parti en Côte d'Ivoire. Mais d'autres me disaient aussi qu'il était revenu et tout. Au redivré, vous savez que Debordeaux et Érito, c'est petit frère et grand frère qui s'entendent souvent et ne s'entendent pas souvent. Voilà. C'est vrai que j'ai son numéro et il a constaté que je ne lui écris plus, pas parce que j'ai quelque chose contre lui. Mais bon, je me dis qu'il est assez occupé. Donc, quand je fais cette vidéo, c'est question de lui donner un peu d'actualité. Debordeaux est bel et bien en France, précisément à Paris. Et pour certains projets, il nous reviendra musicalement très bientôt. Et ce sera vraiment très lourd. Voilà. Donc, soyez très, 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 très attentif à ces sorties musicales. Voilà. À ces sorties musicales, effectivement. Voilà. Donc, rassurez-vous, chers légionnaires qui étaient inquiets, qui cherchaient Debordeaux comme moi. Debordeaux va superbement bien. Il est à Paris. Il vit la belle vie. Il bronze tranquille. Donc, c'est un peu ça. Je venais faire juste cette vidéo-là pour rassurer tous les fans de Debordeaux qui s'inquiétaient comme moi. Parce que quand même, ça fait un moment. Pas de vidéo. Pas de direct et tout. On pensait même que le grand frère Salfo qui le cherchait avec nous, lui avait confisqué son téléphone. Mais apparemment, il n'en est rien. Il est à Paris pour des projets. Pour nous, ces fans. Donc, soyez aux aguets. Soyez attentifs. Il sortira dans pas longtemps. Voilà. Parce que vous savez que ici, nous concernant, il doit sortir chaque jour. Voilà. Tant qu'il sort, nous, on va l'écouter. Donc, c'est un peu ça. Debordeaux va bien. Je l'ai retrouvé. Il est à Paris, précisément en France. Voilà. Parlons maintenant de Roselyne Laio et de son affaire des jolis garçons. Je vais décortiquer ça pour vous donner. Comme vous, comme bonhomme d'un de vous, il faut dire la vérité. J'ai été choqué par une phrase dans son morceau qui disait, et je cite, « Joli garçon », non, pas « Joli garçon », elle a dit « Quand on n'a pas l'argent, on ne cherche pas femme ». Cette phrase, elle est choquante. Il faut le reconnaître. Elle est choquante à la première écoute. Mais si on veut en débattre, vous allez comprendre aisement que la vérité fait mal, mais c'est la vérité. Pour rappel, le morceau est disponible depuis plus de trois jours sur sa chaîne YouTube. Et ce morceau comptabilise plus de 527 000 vues. Actuellement, je sais que quand vous allez sortir de cette vidéo pour aller regarder son clip, je pense que vous serez peut-être à 530 000 ou 528 000 ou 529 000 vues. Pour dire que le morceau se comporte très bien. Très, très bien d'ailleurs. Et... Roselyne Laïo a abordé un sujet qui fâche, mais un sujet qu'on dira trash, quoi. Voilà, c'est un sujet véridique. Si on veut en parler, on ne va pas quitter ici. Mais je vais vous expliquer simplement le fond du morceau. Je vais d'abord débattre des choses autour de cette phrase-là, « Quand on n'a pas l'argent, on ne cherche pas femme ». Je vous explique. Vous savez qu'au-delà des sentiments, c'est un engagement. Et le mariage, pour ne pas dire même les relations amoureuses, c'est toute une responsabilité. Bon, considérons que tu n'as effectivement rien. Et tu n'as envie de rien faire. Pour toi, ta philosophie, c'est d'être beau. Et fais-le beau quand tu es parmi les femmes ou quand tu es dans un endroit. Mon frère, ça ne servira à rien parce que le truc, c'est quoi, c'est ce que Ozyme Layoun nous dit. C'est vrai que tu peux ne pas avoir de l'argent. Une femme va t'aimer, mais à la longue, il aura forcément des frustrations. Et vous savez très bien que les hommes ont une certaine dignité. Arrive un moment, la relation ou ce mariage capotera. Tu prends l'enfant de quelqu'un. Tu n'arrives même pas à la nourrir. Tu n'arrives même pas à la loger décemment. Tu n'arrives même pas à se venir à ses besoins primaires. De toi à moi. C'est vrai que la phrase-là, elle est fâcheuse. Elle est choquante. Mais vu ce temps-là, tu ne penses pas que notre belle Roselyne Layou a pointu du doigt une vérité qui fâche d'ailleurs. Voilà. C'est parce que la phrase-là fâche que ça a créé polémique. Mais quand je me suis assis, j'ai écouté le morceau. J'ai écouté le morceau. Et moi, je pense pour ma part qu'on ne devait même pas trop faire polémique. Mais comme on était lancé par ce morceau-là qu'elle avait buzzé, donc chacun a donné son avis. Elle le dit d'entre eux deux jeux dans son morceau. Je ne suis pas là pour attaquer les hommes. Non, 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 non. Elle n'est pas dans ça. Mais elle vient par ce morceau s'adresser. Et pas s'attaquer d'ailleurs. Elle dit s'adresser à certains hommes. Ceux qui aiment faire le beau gosse. Et qu'il ne veut rien faire. Lui, toute sa vie, c'est se bichonner, c'est prendre soin de sa plastique et s'asseoir, patienter qu'une fille ou une femme tombe sur son charme et profiter d'elle. Tu vas profiter d'elle peut-être dans les premiers mois ou dans les premières années. Mais à la longueur, ça va se dégoûter. Et c'est la vérité. Mais moi, au-delà de ça, je parle surtout du cadre où on considère que tu veux t'engager avec cette dame-là. Tu n'as rien. Et tu ne veux rien faire. Tu te maries comment ? Tu vas aller voir la truc, on va dire, les parents de cette dame-là pour dire que la liste de la donne que vous m'avez donnée là, qui serait peut-être à 1 million, 2 millions, je dis n'importe quoi. Je n'ai pas la jambe, mais j'aime beaucoup votre femme. Or, c'est la chose élémentaire qui va rassurer les parents de leur donner leur fille. Est-ce que vous comprenez ça ? Donc, c'est ce que Roselyne Naïo a essayé de résumer de façon musicale. Et moi, après plusieurs écoutes, j'ai compris. Très sincèrement, j'ai compris. Donc, je vous invite comme moi à aller écouter encore à nouveau le clip. Donc, le morceau est venu donner vos avis en commentaire. Et, à bien écouter le morceau, vous allez voir si je n'ai raison pas. Parce que l'amour ne se nourrit pas que d'eau fraîche. C'est ce que vous dites ça là, il vous ment. Donc, cher ami, garçon comme moi, vrai garçon d'ailleurs, cherchons l'argent. Ça va éviter certaines frustrations. Voilà. Quand tu as l'argent, la femme t'aime encore plus. Mais quand tu n'as rien, la moustane arrive à un moment. Voilà. Donc, le lien du clip joli garçon d'Eroselinaio est dans la description. Allez écouter. Et surtout, j'ai besoin de vos avis en commentaire. Ceux qui sont d'accord avec moi, likez et partagez pour plusieurs avis. C'était votre même sérieux territoire. On en sort. Ciao, ciao.